Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanités. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui à la compagnie de Julie Morin, cofondatrice de l'application Envol. Bonjour Julie. Salut Benjamin, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis très contente d'être là et de pouvoir engager cette conversation avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à créer cette application Envol et nous parler de cette application ? Déjà, tout d'abord, Envol, c'est l'application que mon partenaire Tim et moi avons créée l'année dernière. C'est une application bien-être, holistique, pour vraiment permettre aux personnes d'améliorer leur santé. On propose vraiment des outils aux personnes pour qu'elles se sentent mieux. J'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais pour répondre à ta question, cette application, elle est venue, elle a fait suite en fait à une période assez difficile de ma vie. Je pense comme toute création, ça vient de quelque chose qu'on a vécu, d'une expérience. Donc, j'ai été malade en 2015, je suis tombée très malade et j'ai passé quatre ans en chaise roulante. J'ai une paralysie des membres inférieurs, donc je ne pouvais plus du tout marcher. Et avec ça, j'avais des symptômes aussi assez lourds cognitifs. Donc, je n'arrivais pas à avoir une conversation avec quelqu'un, je n'arrivais pas à lire un livre. La lumière m'éblouissait, donc je portais tout le temps des lunettes de soleil. J'étais extrêmement sensible, en fait. En fait, ma batterie était à 1 %, on va dire que c'était ça. Donc, ça a été un moment très, 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 très difficile dans ma vie, surtout parce que je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, en fait. Donc, j'ai passé deux semaines à l'hôpital avec une incompréhension totale, en fait, des médecins, du corps médical. J'étais dans le service de mérologie de Rotterdam à l'époque où j'habitais. Et voilà, une incompréhension totale qui s'est transformée, en fait, un peu en jugement. Un jugement de, bon, on ne trouve pas ce que tu as, donc du coup, ça doit être psychosomatique, ça doit être psychologique. C'est sûrement peut-être même un trouble de conversion par rapport à un traumatisme que tu as eu plus tard. Donc, du coup, voilà, c'est le stress, c'est dans la tête, c'est pas réel, en fait, presque. C'était un peu ça, le diagnostic. Et donc, du coup, on m'a conseillé de faire deux ans, d'être suivie par un psychologue pendant deux ans, voilà, pour résoudre mes problèmes fonctionnels de marche. Donc, du coup, moi, j'ai dit, bon, ok, vous ne trouvez rien, je vais suivre vos conseils. Et donc, pendant deux ans, j'ai été suivie par un psychologue. Et c'était super, dans le sens où, enfin, j'ai appris plein de choses, mais après deux ans, je ne marchais toujours pas et mes symptômes étaient toujours au même niveau. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de continuer ma recherche de diagnostic parce que je trouvais que c'était aussi important, parce que dans le sens où quand on a 25 ans et qu'on tombe comme ça en chaise roulante, on se dit, il y a quand même une explication. C'est quand même assez étonnant comme situation. Donc, du coup, j'ai trouvé un médecin en Belgique qui était spécialiste de la maladie de Lyme et du syndrome de fatigue chronique, ME en anglais. Et du coup, j'ai commencé un traitement avec l'US, un traitement de 18 mois d'antibiothérapie, de cortisone, etc. C'est un traitement assez lourd. Il m'a détecté un petit Lyme faiblement positif. Ce n'était pas très clair, mais bon, il m'a dit, voilà, pendant 18 mois, je te mets avec ce traitement. Et là, en fait, la descente aux enfers, on va dire, a commencé. À partir du moment où j'ai commencé ce traitement, c'était en septembre 2017. Dans l'espace de trois semaines, j'ai complètement perdu pratiquement tout l'usage de mon corps. Et je suis vraiment tombée à 1% de mes capacités. Donc là, du coup, je vivais avec mon petit ami Tim au Pays-Bas. Et lui, il m'a dit, bon, Julie, clairement, je ne peux plus m'occuper de toi. Donc, il faut absolument que quelqu'un s'occupe de toi. H24, parce que, voilà, ta vie est en danger, quoi. Donc, du coup, je suis rentrée chez mes parents. Mon père était fraîchement retraité. Il m'a ramenée chez lui. Il est venu me chercher en voiture, 1200 kilomètres du sud de la fronte de la Côte d'Azur jusqu'à Rotterdam, pour me ramener. Et là, mes parents ont pris soin de moi pendant six mois, parce que, voilà, j'étais que l'ombre de moi-même. Et je m'en rappellerai très bien, parce que c'était en janvier 2018, du coup, début janvier. J'appelle ce médecin, du coup, pour lui dire que je n'étais pas capable physiquement d'aller dans son cabinet en Belgique. Et donc, je lui demande des explications. Je lui dis que mon état s'est vraiment dégradé. Et là, la conversation dure quatre minutes. Donc, voilà, quatre minutes. J'ai regardé mon téléphone et il n'a pas répondu à mes questions. Et il m'a dit qu'il m'enverrait une autre liste de médicaments à prendre. Et là, en fait, c'était comme si c'était la goutte d'eau, en fait, d'années, d'errance médicale, en fait. C'était juste la goutte d'eau de too much, quoi. C'était trop. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai raccroché le téléphone. Et il y a eu un énorme changement qui s'est opéré dans ma tête. Où là, je me suis dit, c'est fini. Je ne laisserai plus personne décider, pour moi, de ma santé et de mon sort et de mon bien-être. C'est fini. Il y a vraiment eu un shift, en fait, de mentalité. Et je suis passée vraiment du statut, malgré moi, de victime, en fait. Bon, ben, voilà, il y a ça qui m'arrive. S'il vous plaît, aidez-moi. A, non, 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 si ça, c'est à m'arriver, il doit bien y avoir quelque chose que moi, je dois faire, ou une réponse en moi, une force en moi, une vie en moi, que je puisse activer, qui puisse me permettre, en fait, de sortir de là toute seule. Et en fait, ce changement psychologique, c'est ça qui a amorcé mon processus de guérison et qui a vraiment fait, enfin, qui fait que je suis là aujourd'hui. Ça a été vraiment, ça a commencé dans l'esprit, en fait. Ça a été vraiment ce chiffre, quatre minutes sur le téléphone, où j'ai eu une déception énorme de me dire, c'est fini, c'est fini. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis plongée avec le peu de capacité cérébrale que j'avais dans beaucoup d'ouvrages, de livres, d'études médicales, de tout ça, pour, en fait, essayer d'identifier quels étaient les piliers fondamentaux de la santé, en fait. Qu'est-ce que moi, je pouvais faire, qu'est-ce que j'avais dans mon pouvoir pour faire tous les jours pour que j'aide mon corps ? Je n'étais plus ennemie avec mon corps, mais on était ensemble à essayer de sortir de cette situation. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder tous les piliers de la santé et à me dire, bon, je vais, comme une bonne élève, avoir des 20 sur 20 dans chaque pilier de la santé et donner, en fait, redonner de l'énergie, recharger mes batteries pour que mon corps, après, reparte de lui-même comme un moteur, quoi. Voilà. Et donc, voilà, j'ai commencé par ça. Donc, j'ai commencé à regarder un peu au niveau du sommeil. Comment est-ce que je pouvais améliorer mon sommeil ? Donc, j'ai lu, par exemple, qu'il fallait se coucher avant 10 heures parce que c'était entre 10 heures et minuit que le corps se réparait le mieux. Donc, je me suis dit, bon, ces deux heures-là, il faut que je les ai absolument tous les jours. Voilà. Je démarre sur ça. Donc, c'était très simple au début. C'était très… Parce qu'on peut rapidement être un peu… Ça peut être un peu anxiogène aussi, tous les conseils qu'on a pour la santé quand on est tellement mal et qu'on a tout à changer dans sa vie. Donc, je me suis dit, bon, je vais commencer vraiment petit à petit et mettre en place des habitudes simples et efficaces qui, au bout d'un moment, deviennent des programmes, en fait, où je suis conscient, où je n'ai plus besoin d'y penser. Et donc, du coup, une fois que ça se produit, je passe à une autre habitude que je mets en place, etc. Donc, tout ça, ça a été très, très lent. Je suis passée par optimiser mon sommeil, recharger mes batteries au soleil tous les jours, recevoir de la lumière naturelle pour remettre en place mes cycles circadiens, me connecter à la Terre pour recevoir des ions négatifs, pour combattre cette inflammation, manger des aliments bruts, sains, faire un peu de jeûne pour vraiment optimiser un peu cette utilisation des dénutriments dans mon corps et détoxer comme je pouvais détoxer un peu les poisons qui étaient dans mon corps, au final. Donc, voilà, j'ai commencé vraiment graduellement. Ça a mis énormément de temps parce que ça a été très lent. Ça a mis des mois et des mois. Je crois qu'au bout de six mois, je voyais une petite amélioration et c'était vraiment ridicule. Mais de toute façon, je n'avais pas le choix. Donc, je me suis dit, je continue parce que c'est ma seule chance, en fait, de survivre. Et au bout d'un moment, en fait, ça a marché. J'ai senti que c'était comme si je sortais de la boue. Mon corps se déliait, en fait. Tout était plus simple. C'était comme si je passais d'un corps de 90 ans à que je rajeunissais, en fait. C'était le Benjamin Button. C'était assez incroyable. Et donc, du coup, j'ai repris vraiment confiance en ce processus. J'ai vraiment repris conscience aussi en cette vie intérieure et en ces capacités de régénération dont on ne m'avait jamais parlé, au final. On ne m'avait jamais dit que c'était possible. Aucun médecin, à l'école, on ne t'apprend jamais ça. Et donc là, j'ai vraiment retrouvé une espèce de foi et de foi en l'avenir. Et je me suis dit, mais attends, si j'arrive à acquérir de ça, en fait, ça se trouve, je vais devenir la personne que je veux être. En fait, tout est possible. Il y a un univers de possibilités qui s'est vraiment ouvert. C'était très inspirant. Et donc, un jour, j'ai dit à Tim, j'aimerais bien avoir un tracker, en fait, qui me permette de monitorer, on va dire, de voir un peu mon progrès avec ses piliers de la santé. Et donc, du coup, il a commencé à écrire un algorithme pour moi. Parce que, par exemple, le mouvement était très compliqué. C'était un des facteurs de santé qui était très, très compliqué pour moi. Parce qu'à chaque fois que j'utilisais mes muscles, j'avais une paralysie musculaire qui s'en suivait. Donc, ça aussi, ça a été traumatisant. Donc, il fallait réapprendre, reprogrammer le subvention, on va dire, à ce niveau-là. Mais du coup, il m'a écrit un algorithme, en fait, qui prenait en compte le fait que je n'arrivais pas trop à faire de mouvements, mais qui, en fait, me motivait tous les jours avec un score de recharge. Et ce score de recharge, plus il était haut et plus je guérissais. Et c'est comme ça qu'est né en vol. Et comment est-ce qu'on trouve les ressources en soi, justement, pour traverser tout ça, le moment où, du coup, tout s'effondre et tu constates que tu es au plus bas ? Comment est-ce que tu as la foi de continuer, d'avancer jour après jour, même s'il n'y a pas d'évolution ? J'imagine qu'il y a peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration. Tout à fait. Et d'émotions difficiles à vivre, comment est-ce que tu es passée au-delà de ça ? Je pense que quand on est proche de la mort, en fait, il y a un instinct qui s'enclenche, un instinct de survie. Et on en entend parler de cet instinct, mais c'est que vraiment quand on l'a vécu, en fait, qu'on s'en rend compte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais Julie, tout ce que tu fais, tu as tellement une motivation. Moi, je ne pourrais pas. Les gens me disaient ça. Mais c'est des gens qui avaient un boulot, des enfants, qui étaient stressés, fatigués, mais qui vivaient, qui avaient quand même une certaine énergie tous les jours. Donc moi, je leur disais, oui, mais ce n'est pas vital pour toi. C'est du mieux-être, mais ce n'est pas vital. Moi, si je ne fais pas ça, je meurs. Donc cet instinct de survie, il s'est vraiment enclenché. Et je ne me suis même pas posé la question, en fait, de me dire, est-ce que je fais ça ou pas ? Parce que ce n'était même pas une possibilité, en fait, que je n'essaie pas de me battre, en fait. C'était cet instinct de survie. Et effectivement, il y a eu énormément de moments de frustration. Je pense que dans un cas comme le mien, ce qui est très important, c'est le soutien de sa famille, de ses amis. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de... Je ne vais pas le cacher, il y a eu des jours où j'avais des idées très noires et je me dis, bon, ça serait peut-être mieux que je passe par le balcon et que j'en finisse, parce que comme ça, je n'aurai plus mal. Mais après, je rigolais, parce que je me dis, je ne peux même pas passer par le balcon, je ne peux même pas la force de faire ça. Et puis, mon petit copain team, il me disait... Enfin, il a vraiment été incroyable pour moi. Il a été vraiment un pilier. Il a été mon rock. Il m'a vraiment soutenue à travers tout ça, ainsi que mes parents. Et lui, il me disait... Parce que c'est vrai que quand on est tous les jours tellement engagés dans ce processus, en fait, on ne se rend pas forcément compte des progrès qu'on fait. Et lui, il me disait, mais Julie, regarde, il y a trois mois, là, tu as fait trois pas. Il y a trois mois, tu n'en faisais qu'un. Et je lui disais, mais ce n'est rien. Et lui, il me disait, mais si, c'est que ça va dans la bonne direction. Et donc, du coup, les jours où je n'avais pas le moral, il était là pour moi. Les jours où j'avais le moral, du coup, ça allait encore plus vite parce que c'est beaucoup plus d'énergie. Mais oui, je ne vais pas le cacher, ça a été difficile. Mais voilà, je pense que cet instinct de survie, c'est quelque chose qui est inné, qu'on a tous en fait en nous. Et on se bat pour notre survie parce que voilà, on a fait comme ça. Puis le rôle de l'entourage, comme tu le disais, est très, très important. C'est quelque chose qu'on traverse vraiment à plusieurs et où, du coup, il faut s'accompagner soi-même et également recevoir le soutien des autres. Comment est-ce que ça se passe ? Parce que j'imagine que le statut change du moment où on avait notre vie normale et que maintenant, on devient plus le même avec beaucoup moins de capacités. Comment est-ce que ça se passe, ça aussi ? Il y a tout un changement d'identité au niveau personnel, tout à fait. C'est un peu comme dans un moment quand on perd quelqu'un. En anglais, c'est grief. Il y a toutes les étapes du deuil. Le deuil, c'est le mot que j'ai cherché. Donc en fait, on doit faire le deuil au début de qui on était. Et je pense qu'il y a vraiment un moment, il y a plusieurs mois qui se passent, voire années pour certains. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Et c'est très, très difficile. C'est un exercice très, très difficile de faire le deuil de qui on était et d'accepter notre nouvelle réalité avec ce que cette réalité et ce présent a à nous offrir. C'est-à-dire d'arrêter d'avoir des attentes de ce que la vie devrait être. Et de se dire, je suis en chaise roulante, j'ai 25 ans, ça craint. Mais c'est la réalité. Et donc, est-ce que je vais avoir le moral dans les chaînes-là tous les jours parce que je suis en chaise roulante et que je ne devrais pas être en chaise roulante parce qu'une jeune fille de 25 ans, ça ne devrait pas être sa réalité ? Ou est-ce que j'accepte que c'est ma réalité et je fais en sorte de construire quelque chose à partir de là et de développer ma vie à partir de là ? Et donc, moi, dans mon optique, c'était vraiment de guérir, en fait. Et je pense que ça, c'est un changement d'identité qui s'opère au niveau personnel. Et à côté de ça, imbriqué dans ça, en fait, il y a toutes les relations avec effectivement ce groupe de soutien qu'on a autour de nous, nos amis, notre famille. Et c'est une relation qui change avec eux aussi. Donc, eux aussi, il faut qu'ils fassent le deuil de cette personne qu'on n'est plus. Et il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas. Moi, dans mon entourage, qui n'y sont pas arrivées. Et ça a été une source de stress énorme. Ça a été très, très compliqué. Et il y a aussi le fait que, quand c'est une maladie chronique comme ça, chronique, ça veut dire plusieurs années. Donc, du coup, les relations, l'identité, etc., ça évolue, en fait. Et ça a été assez compliqué avec mon petit ami parce que c'est vrai qu'on s'est connus sains tous les deux et puis il m'a connue malade. Donc, notre relation, en fait, elle était plus romantique au bout d'un moment. C'était de l'amour inconditionnel et du soutien, mais ce n'était plus une relation romantique. Donc, à mesure, en fait, que moi, j'ai évolué, que je suis sortie de ma chaise roulante avec ce processus de guérison que j'ai mis en place, ce protocole, il y a eu un moment, en fait, où on a dû réapprendre à être un couple à nouveau parce qu'on avait oublié, parce qu'on s'était réadapté, en fait, à cette nouvelle réalité de survivre, quoi, enfin de survivre. Donc, il y a un moment, je me rappelle, je remarchais, voilà, et Tim avait poussé ma chaise roulante pendant des années, du coup, et là, on marchait tous les deux et je lui attrape la main et il me regarde avec un air étonné et je lui dis, ben, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, je suis confus, j'ai simplement plus l'habitude, en fait, de te voir à côté de moi au lieu de devant moi. Et moi, ça m'a touchée parce que quand il m'a dit ça, je m'en étais jamais, il ne m'avait jamais fait part, en fait, de ça. Il avait toujours été tellement fort pour moi que que c'est une partie de... C'est quand même être dans ses... Voir la situation de son côté, en fait, et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, mais tu ne m'en as jamais parlé. Et là, quelque chose d'intéressant, c'est à mesure que j'ai progressé et que j'ai évolué et que j'ai guéri, ma mère et du coup Tim se sont effondrés. Quand ils ont vu que j'avais enfin la force de redevenir indépendante et que je n'avais plus besoin d'eux dans le sens de soutien vital tous les jours, ils se sont effondrés émotionnellement. Tous les deux. Donc, ça a été quelque chose où je me suis dit... Moi, on ne m'avait jamais dit que ça allait se passer comme ça. C'est quelque chose qu'on découvre. Et j'ai compris, j'ai compris. Je me suis dit, effectivement, ça a été tellement dur aussi pour eux. Donc, c'est vraiment un engrenage de relations et d'identité qui évolue au fil du temps. Et je pense qu'à partir du moment où on voit ça avec de la tendresse, du soutien, de la compassion, c'est quelque chose qu'on peut vraiment vivre. Tu parles à l'instant aussi du protocole que tu as mis en place. Je nous en parlais un petit peu tout à l'heure. Mais est-ce que tu pourrais développer à partir de quand, en fait, tu as senti que vraiment, il y a eu une accélération de tout ça ? Est-ce que tu as senti... Est-ce que, disons, c'est le... Selon toi, l'effort successif et tous ces petits aménagements mises bout à bout qui ont amené à ce résultat ou est-ce qu'il y a quelque chose en plus encore qui est intervenu à ce moment-là ? Je pense qu'on est dans un mode de vie, et dans une société moderne où on a un peu la sensation où on a besoin de... On veut tout tout de suite un peu. Mais en fait, véritablement, avec la santé, c'est vraiment l'addition, l'accumulation de toutes petites choses qui vont vers la santé qui, au final, paraissent insignifiantes au début. Et c'est pour ça que je ne voyais pas de progrès. Mais en fait, mis bout à bout, au bout d'un moment, crée un changement énorme. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est vraiment ça. Ça a été... Je pense que les premiers... J'étais à 1%, comme je te l'ai dit, les premiers 30%, ça a été long. Parce que... Parce que, voilà, il y avait... C'était comme une batterie de... Bon, un moteur de voiture qui est pratiquement KO, quoi. Donc, il faut y aller, quoi. Chaque récupération d'énergie, etc., ça demandait... Simplement, le fait de vivre et d'exister et d'avoir juste la force de respirer, etc., ça me prenait déjà toute mon énergie. Donc, je gagnais peut-être 0,1% chaque jour. Donc, du coup, voilà, les 30%, ça a été extrêmement lent. Mais par contre, après, ça a été beaucoup plus rapide. Parce qu'aussi, on arrive à faire plus de choses avec son corps, plus de mouvements, plus de... Il y a tout qui... qui contribue à la vie, qui va beaucoup plus vite. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très difficile dans les maladies chroniques aussi pour les gens qui souffrent de ça au début. C'est de garder, en fait, l'espoir et la foi que tout est en train de jouer pour un tout qui sera plus tard et qui sera vraiment... qui tend vers la pleine santé. Et est-ce que tu pourrais nous parler également des différents piliers ? Tu en as évoqué quelques-uns. Quels sont-ils, selon toi, ceux que tu as jugés les plus importants ? Oui. Donc, les piliers de la santé qu'on a vraiment identifiés avec Tim, ça a été, en fait... Je pense qu'il y a plein de gens, en fait, dans le monde aujourd'hui aussi, et puis sur les réseaux sociaux, qui aiment bien se grouper par étiquettes, par labels. Donc, on a certains groupes alimentaires, etc. Et les gens se focalisent souvent sur les distinctions, en fait, et les différences entre protocoles. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est l'inverse, en fait. C'est qu'est-ce qui lie, en fait, toutes les histoires de guérison ? Quels sont les points communs à tous ces gens-là ? Et donc, c'est comme ça qu'on a identifié les piliers de santé. Donc, le premier, c'est... On a le sommeil, forcément. C'est vraiment dans des périodes de... quand on dort la nuit qu'on se régénère le plus. Il y a vraiment une régénération cellulaire qui est très importante avec des ondes cérébrales qui sont en delta. Donc, c'est là que le corps guérit le plus, en fait, et qu'on a les gains de la journée, on va dire. On a aussi le repos mental. Ça, c'est vraiment... Je me suis vraiment passionnée par ces ondes cérébrales, en fait. Là, quand on enregistre ce podcast tous les deux, on est sûrement en bêta. Bêta, c'est quand on est en train de parler, on a une discussion active, on est cérébralement engagé. Et en fait, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que quand on diminue ces ondes cérébrales, le même processus que quand on s'endort, en fait, on passe de bêta à alpha à théta à delta. C'est vraiment dans la phase théta et delta qu'il y a une régénération cellulaire. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Je me suis dit, bon, OK, j'ai démarré par la nuit, vraiment optimisé mes nuits, ce sommeil réparateur. Comment est-ce que je peux aussi accéder à ce ralentissement des ondes cérébrales qui permet une régénération cellulaire pendant la journée ? Et c'est là qu'est venu, par exemple, qui est entrée la méditation avec le repos mental. Donc, c'est vraiment accéder à cet état extrêmement promoteur de santé, extrêmement guérisseur pour pouvoir décupler, en fait, mes progrès, pas seulement la nuit, mais aussi la journée. Donc, voilà, le sommeil, le repos mental, ce sont deux qui sont très importants. On a à côté de ça le mouvement, bien évidemment, parce que la vie, c'est le mouvement, c'est la fluidité. Et à côté de ça, en fait, on a vraiment des espèces de ressources. Donc, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui nourrit le corps ? Qu'est-ce qui peut m'aider, en fait, à produire ? Qu'est-ce qui peut nourrir mes cellules et aider à produire de l'énergie ? Donc, on a vraiment la nourriture. Tout le monde le sait, c'est des aliments non transformés, bruts, riches en vitamines, en minéraux qui sont produits sur des sols organiques et cueillies à maturité. Donc, ça, ça a été une part très importante de mon processus de guérison. Et à côté de ça, je me suis dit, bon, OK, il y a la nourriture qui nous nourrit, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous nourrissent aussi ? Par exemple, le soleil. Il s'avère qu'un tiers du soleil, un tiers de l'énergie qu'on produit ne vient pas de la nourriture. Donc, du coup, ça vient du soleil. Et donc, du coup, je me suis un peu intéressée à l'importance de la lumière sur le fonctionnement du corps et je me suis rendue compte que c'était tellement important et que je l'avais sans doute peut-être pas utilisé à bon, enfin, peut-être pas optimisé, on va dire. Donc, du coup, je me suis vraiment mise à utiliser ma peau, on va dire, comme panneau solaire tous les jours et à vraiment me recharger et à avoir cette nourriture. Et toi, par exemple, Benjamin, tu connais très bien le jeûne. C'est quelque chose, j'imagine, quand on jeûne et qu'on se prive du coup de nourriture physique, il y a d'autres ressources à côté qui sont tellement importantes et on voit bien qu'il n'y a pas que la nourriture physique. Donc, voilà, le soleil, s'en est un. On a aussi un des piliers, c'est la nature. Donc, outre le fait que se balader en forêt et l'effet psychologique et physiologique de la couleur verte sur notre fonctionnement cérébral qui est très positif, on a vu qu'il y a des études dans les hôpitaux, par exemple, quand les chambres sont peintes en vert, qu'il y a un processus de guérison qui est accéléré. Donc, vraiment, le vert est bénéfique pour nous et on le voit de toute façon comment on se sent dans une forêt. Et au-delà de ça, en fait, je me suis intéressée en quoi la nature peut être une ressource pour nous, en quoi elle peut nous nourrir, en fait. Et je me suis rendue compte que, d'après plusieurs recherches, que notre environnement de vie moderne nous fait accumuler beaucoup d'ions positifs, par exemple. Donc, quand on est au milieu de plusieurs box Wi-Fi ou alors sur les téléphones, sur les ordinateurs avec la 5G, tout ça, on accumule des ions positifs qui contribuent à une inflammation du corps et à une dérégulation des systèmes. Et à partir du moment où on se connecte à la Terre, on télécharge, on va dire, ces ions négatifs qui sont présents sur la surface de la Terre grâce à la foudre. Et c'est une richesse illimitée. La Terre, on a toujours des ions négatifs pour nous. Et donc, à partir du moment où on se connecte à ça, on absorbe ces ions négatifs qui immédiatement, par exemple, contribuent à une diminution de l'inflammation parmi bien d'autres bénéfices. Donc, je me suis dit, bon, ça, c'est une ressource. Avec l'alimentation brute, saine, écologique, mûr, des fruits mûrs et des légumes mûrs, je vais me mettre vraiment à recevoir les ions négatifs de la nature, recevoir la lumière du soleil tous les jours. Et je me suis dit, est-ce qu'il y en a encore un autre ? Et je me suis rendu compte que l'amour, la gratitude, c'était une ressource au même titre que les autres que je viens de mentionner. On se rend compte, par exemple, des enfants qui naissent dans ce genre féminin et qui ne sont pas touchés, donc qui ne bénéficient pas du contact humain et donc d'amour, en fait. Il y a un certain nombre qui arrêtent leur développement, en fait. Donc, il y a des problèmes de développement, des malformations et même certains bébés qui meurent. Donc, l'amour, en fait, est une ressource à part et entière et qui est très, très importante dans tout ce processus, en fait. Et on voit aussi les travaux de Bruce Lipton qui parle dans son ouvrage de Honeymoon Effect, donc les effets de la lune de miel. En fait, il étudie un peu les jeunes mariés et il se rend compte que les télomères qui sont signes de longévité augmentent, en fait, grâce à cette Honeymoon Effect. Donc, quand on est dans un état de gratitude et d'amour profond, en fait, ça contribue à augmenter notre espérance de vie, ce qui est quand même incroyable. Donc, c'est vraiment hyper promoteur de santé. Donc, voilà, c'est un peu les piliers de la santé. On a la nourriture saine, le soleil, la nature, la gratitude, le repos mental, le mouvement et le sommeil. Et comment est-ce qu'on peut contacter ces espaces de gratitude-là quand tout va mal ? Je sais que c'est possible à chaque instant, mais comment est-ce qu'on arrive justement à connecter à ça et à faire fi des autres volantes dans la tête qui disent que ça ne va pas et qu'on ne peut pas être en gratitude avec ce qu'on vit ? Alors, comme tout, je pense que c'est une question de pratique et d'habitude. Il y a quelque chose qui est très intéressant qu'a identifié diodispensa, par exemple, c'est que quand on est dans une optique de, par exemple, quelqu'un qui fait plein de commémorages ou qui critique un peu les gens, etc., en fait, quand on fait ça, notre corps produit des composés chimiques et notre corps devient addict à ces composés chimiques. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir que les gens qui font beaucoup de commémorages deviennent addicts à cette façon de vivre leur vie. Donc, les gens qui critiquent et qui boivent un peu tout dans le noir, c'est une habitude que leur corps en redemande, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est très intéressant et je vais voir si en me forçant les premiers jours et donc, du coup, en essayant de développer cette pratique, si en remplaçant ces idées qui ne sont pas très porteuses, on va dire, et en les remplaçant par des choses qui sont vraiment des émotions élevées, on va dire, donc de la joie, de la gratitude, d'imaginer en train de marcher, être reconnaissante pour les plaisirs que j'ai et pour le soutien que j'ai, par exemple, des choses simples, le fait d'avoir un toit sur ma tête, le fait d'être au chaud, d'avoir de l'eau, d'avoir de l'eau potable, d'avoir à manger, est-ce que ça va créer quelque chose chimiquement, en fait, dans mon corps qui va faire qu'au final, mon corps va en redemander ? Et c'est exactement ce qui s'est produit. Plus je faisais cet exercice, en fait, de me focaliser sur le positif, plus mon corps en redemandait. Et là, rien d'en parler, en fait, je sens mon chakra du cœur, ma zone au niveau du cœur qui se chauffe, parce que c'est... Le cœur a un pouvoir dont on parle très peu, en fait, qui est incroyable. Et quand le cœur est en cohérence, le cerveau est en cohérence, il envoie des signaux qui sont cohérents au cerveau. Et quand le cerveau est cohérent, il y a tout qui est cohérent. Donc, c'est tout un système, en fait, tous nos systèmes qui se mettent en place et qui sont en cohérence et tout fonctionne mieux, en fait. C'est un coup de... Ça nous propulse, en fait, avec plus de facilité vers la pleine santé. Et donc, justement, dans l'application Envol, qu'est-ce qu'on retrouve comme outil ? Tu as parlé déjà de ces outils-là, mais qu'est-ce qu'on retrouve plus concrètement pour les personnes pour qui ça pourrait intéresser d'expérimenter tout ça ? Oui. Donc, du coup, voilà, comme j'en ai parlé dans l'application Envol, on a ce score de recharge avec les sept piliers qui donnent un score qui nous permet de vraiment accéder à ce processus de régénération. Et en fait, à côté de ça, on donne des conseils aux gens. Par exemple, si je vois que la personne qui entre ces données, si l'application voit que la personne qui entre ces données a un score de nature qui est très bas, par exemple, ou un score de sommeil qui est très bas, elle va lui donner des conseils pour améliorer ce score. Et c'est exactement pareil avec la gratitude puisque du coup, c'est un pilier. Si le score de gratitude est trop bas, on va proposer à travers des outils dans l'application des moyens pour augmenter ce score de gratitude. Donc concrètement, à quoi ça ressemble ? Il y a une boîte à outils dans l'application qui groupe des audios, qui groupe des affirmations positives et un module de respiration. Et donc du coup, nous avons, il y a à disposition pour les utilisateurs des affirmations qui sont focalisées sur la gratitude, donc avec le pouvoir des mots vraiment affirmés pour générer cette gratitude. et on a aussi des méditations guidées en français pour vraiment essayer de rentrer dans cette, d'activer ce centre du cœur et de produire une énergie, on va dire, chaude qui est vraiment, qui est porteuse et de passer quelques minutes en fait à compter nos blessings, les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Et à côté de ça, on a aussi des musiques de visualisation. Donc ça, c'est quelque chose avec qui on a travaillé, on a travaillé avec notre musicien pendant de nombreux mois pour vraiment mettre au point ces audios qui sont de grande qualité. Et ça, c'est vraiment pour permettre en fait de visualiser un futur, le futur en fait de nos rêves, quelle est la meilleure version de nous-mêmes qu'on veut visualiser et qu'on veut attirer en fait dans notre vie, qu'on veut faire manifester. Et en fait, ces musiques sont composées de façon à ce que quand on les écoute en fait, on est le cœur qui explose de gratitude et d'amour. Et donc, on a beaucoup de retours de personnes qui nous disent qu'il y a beaucoup de blocages émotionnels aussi qui se libèrent parce qu'on tape directement vers des émotions qui sont très hautes en fait. Donc ça élève. Donc tout ça, ce sont des outils qui sont disponibles sur Envol. Il y en a certains qui sont gratuits, il y en a certains qui sont en version premium. Mais voilà, qui nous, on les juge importants et voilà, c'est pour ça qu'on les a créés. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce parcours-là en fait de régénération, il y a à la fois besoin d'outils concrets et dont le mental peut s'emparer. En même temps, il y a cette dimension du cœur qui est vitale et nécessaire. Et comment est-ce qu'on fait la synergie des deux ? Parce que les deux peuvent paraître assez distincts, opposés. Comment est-ce qu'on a réussi à réaligner, disons, les deux correctement ? Je réfléchis à ta question parce que c'est vrai que j'ai tellement baigné dans ce processus de guérison aujourd'hui que tout vient en synergie dans ma vie de tous les jours. Et je pense que la santé, c'est une combinaison entre les efforts physiques et les efforts au niveau du mental. Mais ce que je trouve le plus important, c'est qu'il n'y a pas de changement physique s'il n'est pas décidé au niveau du mental. et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour beaucoup de personnes à comprendre et à mettre en place parce qu'en fait, on est dans un état d'attente et de réalisation de « ok, c'est la situation physique comme ça » et les gens n'utilisent pas assez cet outil mental de visualisation de « c'est là que je veux aller ». Et tous les athlètes, par exemple, olympiques font ça. Ils visualisent dans leur tête les saltos, etc., avant de les faire parce que c'est là que ça se passe. Et moi, c'était vraiment quand j'étais dans ma chaise. Je m'en souviens de m'amener à tous les couchers de soleil qu'on pouvait aller voir. Je mettais une musique et là, je ressentais dans mon cœur et je visualisais dans ma tête la vision de moi saine, en train de marcher. Et la clé, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi de ressentir les effets et comment quels effets, comment on se sentirait si cette vision était amenée à être vraie. Donc, c'est la combinaison de cette vision et de ce ressenti qui vraiment envoie un signal. Et c'est à partir de là que tout se débloque. Donc, ça part en cascade. Et pour moi, c'est vraiment en tout cas ce que j'ai vu parce que j'ai vu énormément, j'ai parlé, j'ai connu énormément de personnes qui se sont guéries de façon très différente et ça a été le point commun de toutes ces guérisons. Ça a démarré dans le mental. Est-ce qu'il y a eu d'autres points communs que tu as pu déceler justement pour chacun ? Parce que j'imagine que quand on se lance dans cette quête-là et qu'on commence à se renseigner dans le domaine de la santé, il y a énormément d'informations contradictoires partout. Je crois que dans chaque pilié que tu as mentionné, il y a tellement de choses différentes. Comment est-ce que tu as réussi à cheminer là-dedans et à trouver ce qui était juste pour toi pour avancer ? Je pense que le fait de chercher les réponses à l'intérieur de nous-mêmes, ça a été un point que j'ai vu dans énormément de guérisons. De se refaire confiance en fait, de se dire j'ai le pouvoir de guérir et je vais guérir. Ça, c'était un point indéniable à énormément de guérisons. Et il y a énormément de guérisons aussi de personnes qui ont limité leur stress d'une façon ou d'une autre. Parce que comme j'ai dit, on a les batteries qui sont tellement à plat qu'en fait, on ne peut pas se permettre de se faire manger de l'énergie. Donc, pour certaines personnes, ça veut dire couper certains liens pendant une certaine période. Ça peut dire aussi se mettre dans une bulle. Moi, j'ai été dans une bulle de régénération où je n'acceptais pendant six mois, je n'ai vu personne. Parce que le simple fait de parler avec quelqu'un, ça me prenait trop d'énergie. Voilà, d'enlever tout stress en fait qui puisse être, qui ne puisse pas vraiment aller dans ce processus de régénération. Et enfin, je pense qu'un des points essentiels de ce que j'ai pu voir, c'est le mindset, c'est la positivité. C'est vraiment essayer de se dire qu'on va y arriver, qu'on a les outils pour y arriver, que c'est en nous. Et la réalisation aussi de savoir que c'est en nous, c'est hyper rassurant en fait. Parce qu'on se dit, bon ben c'est bon alors, c'est sûr qu'on va y arriver. Parce que notre organisme, il est fait pour se régénérer sans arrêt. On se coupe la peau, la peau se régénère. Donc il n'y a aucune raison en fait que ça ne marche pas. Et je pense que quand on débute comme ça un processus de guérison, un protocole comme ça, on est souvent seul aussi. Et on a tendance aussi à aller sur les réseaux sociaux, les forums, faire des recherches Google et voir un peu, c'est une forme de stress en fait. Parce que toute cette négativité, il y a plein de fois où je me suis rendue encore plus malade juste en pensant que j'avais quelque chose de très très grave juste en allant sur des forums. Donc ça, c'est vraiment le pouvoir de la pensée en fait et des mots. Et donc en fait, tourner ça vers, au contraire, du positif, c'est vraiment élévateur et c'est vraiment porteur. Donc je pense que ça a été les points communs de ce que j'ai vu, cet esprit combatif de positivité, cette réalisation que en fait, la réponse est en nous et donc du coup, de se retourner vers nous et créer un environnement aussi qui limite le stress. Et je pense que ce sont trois points qui sont vraiment communs à toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter. Et par rapport à la maladie justement ou l'état de santé qui diminue, on peut être tenté de lutter contre. Est-ce que c'est la voie à suivre ou est-ce que c'est accepté et en même temps sans lâcher ? Comment est-ce qu'on se retrouve là-dedans ? Est-ce qu'il faut combattre la maladie ? Est-ce qu'il faut lâcher prise totalement ? Tout accepter ? Oui, c'est une bonne question. C'est une question qui n'est pas facile à répondre parce que forcément, il y a une bio-individualité aussi et ça dépend de la situation de la personne. Ça dépend aussi du diagnostic, bien évidemment. Moi, ma recherche de diagnostic, elle a été très, très... Enfin non, elle a été tout le temps présente, mais le diagnostic lui-même, il est venu six ans après cet épisode de chaise roulante, du coup, de parallèle musculaire. Je pense que c'est un jonglage entre les deux. Ça dépend bien évidemment de notre diagnostic, mais je pense que cette confiance en soi, je veux dire, c'était qui ? Stephen Hawking, on lui a dit qu'il aurait deux ans à vivre et au final, il a vécu combien d'années de plus ? Il est mort il n'y a pas longtemps. Et lui, parce qu'il avait un mental incroyable. Donc après, ça dépend pas non plus du mental, mais je pense que c'est un jonglage entre ce que les gens nous disent de notre santé et ce que nous, on en fait en fait. Retourner en fait à une confiance en soi, à une acceptation de la réalité, parce que ça, c'est très important dans les maladies qui sont longues. une acceptation que c'est comme ça. C'est vraiment un jonglage entre les deux. Ce n'est pas une question qui est facile à répondre. C'est... Ouais. Et toi, qui as bien connu justement le cheminement dans le système de soins actuel et qui en a vu les limites, comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu imagines un système de soins amélioré qui serait plus efficace selon toi et comment est-ce que tu peux imaginer en fait, comment est-ce que tu imagines pardon, le système de soins de demain, peut-être plus holistique ? Ouais. Je pense que c'est une question très importante parce que c'est vraiment l'avenir. Il faut qu'on tend de voir quelque chose qui soit plus holistique et qui permette vraiment aux gens de prendre leur santé plus en main en fait, d'abandonner un peu cette mentalité de victime et ce monde d'un peu de médicaments dans lequel on est. Je pense que ça commence par de l'éducation, éduquer les gens en fait sur la façon, sur les choses en fait qui participent à leur santé tout simplement. Je pense que c'est la base en fait, je veux dire finalement on le voit avec la pandémie qui s'est passée pendant deux ans, il y a eu zéro éducation. Donc, ça montre vraiment qu'il y a un besoin énorme ici et qui démarre vraiment peut-être, je ne sais pas si ça doit être à l'école ou si ça doit être par d'autres médias, mais vraiment d'expliquer aux gens en fait comment ils peuvent atteindre cette santé avec des outils qui sont soit gratuits, soit extrêmement faciles d'utilisation. Je pense qu'Envol, c'est vraiment la mission d'Envol aussi de proposer ça, mais ça doit être fait à plus grande échelle aussi par des gouvernements et par des pays. Et je pense que la deuxième option, c'est vraiment de mettre en place des structures où c'est accessible parce que je vois, par exemple, je parle beaucoup de la nature sur mon Instagram et il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, super, mais nous, on n'a pas accès, on vit dans des immeubles, il fait froid. Je pense que c'est vraiment bien d'avoir des structures où les gens puissent se régénérer en fait, venir et se régénérer sans que ça coûte un mois de salaire, sans que ce soit même éventuellement remboursé par la Sécurité sociale. Je veux dire, un médecin qui ne demande pas, je ne sais pas, peut-être 200 médecins dans ma vie avec tout ce qui m'est arrivé, on ne m'a jamais demandé comment était mon sommeil, comment était ma nourriture, comment était mon niveau de stress, comment était mon état d'esprit. On ne m'a jamais posé ces questions-là alors que c'est quand même la base de la santé. Donc, je pense que l'intention en fait d'aider les gens et de sauver les gens quand on est médecin, elle est là et elle est honorable, elle est très belle et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient très contentes en fait, beaucoup de praticiens dans la santé qui seraient très contents de continuer ce cheminement et je pense qu'il y a un éveil qui se passe à ce niveau-là. Donc, vraiment hâte de voir un peu tout ça se développer et cette conscience s'éveiller et ce retour aux sources au final parce que voilà, la réponse, elle est en nous. Et maintenant, justement, avec toute cette évolution que tu as connue, comment est-ce que tu vois la vie ? Comment est-ce que l'on jouit des plaisirs qu'on n'a pas pu avoir pendant des années ? C'est un sentiment et c'est incroyable. C'est un sentiment d'euphorie qui est très présent. Après, je ne suis pas sortie de ma chaise roulante d'un coup. Ça n'a pas été « Oh mon Dieu ! » comme on voit dans les films « Elle remarche » et puis ça y est, c'est bon. Ça a été tellement graduel qu'en fait, les émotions sont venues très progressivement. Mais le fait, en fait, de pouvoir refaire des choses normales, on va dire, c'est un goût de la vie. Ça colore la vie de couleurs majestueuses. c'est quelque chose qui est extraordinaire à vivre et du coup, ça me passionne d'essayer de transmettre ça aux autres et de promouvoir parce que tout est énergie. On n'est tous que des cellules qui baignent dans de l'énergie et donc au final, de voir un peu comment transformer cette énergie même autour de moi à mon niveau crée des espèces de ricochets sur la vie des autres et du coup, c'est passionnant. Et si tu avais des conseils à te donner à toi avant tout ça, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil ? Simplicité. À fond, simplicité. Je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon parcours et c'est OK parce que, voilà, j'ai fait mes propres erreurs qui m'ont menée aujourd'hui où je suis. Mais je pense que j'ai voulu être un peu dans cette optique de surproductivité dans le sens où plus j'en faisais, plus j'allais guérir. Et en fait, je me suis rendue compte très rapidement que c'était l'inverse, que c'était moins j'en faisais et plus je laissais mon corps se reposer et un vrai repos, un repos qu'on a rarement aujourd'hui. Même la nuit, quand on dort avec le wifi on, ce n'est pas du vrai repos. Donc, avoir un vrai repos la nuit, un vrai repos la journée et laisser les choses se faire naturellement et ne pas surcompliquer les choses, ne pas surpenser, ne pas se surcharger de laisser couler en fait et avoir confiance que ce processus-ci est en marche. Je pense que c'est le conseil que je donnerais aux gens. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'on est dans une optique où quelqu'un qui se prélasse sur son canapé, ce n'est pas bien, il est feignant. Alors là, on n'est pas de se prélasser sur son canapé, là on est vraiment de se connecter à la nature et de rentrer dans un état méditatif et de simplement laisser les choses. mais c'est très difficile au début parce qu'on est ennuyé, on n'a pas l'habitude d'avoir aussi peu de stimulation. Et je suivais un mec sur YouTube, James, il s'appelait un anglais qui avait un syndrome de fatigue chronique pendant sept ans. Il était à peu près dans le même état que moi. Et lui, en fait, il a vraiment mis tout ça en place. Il m'a beaucoup inspirée pour créer Envol aussi. Et lui, en fait, il disait il faut accepter de vivre comme un moine et c'est comme ça que vous commencerez à guérir. Il faut accepter d'être ennuyé. Et c'est à partir du moment où vous vous ennuyez que véritablement vous commencez à guérir parce que votre corps il a enfin l'énergie pour guérir. Parce que si vous sans arrêt être en train de penser à dix mille choses en même temps, être en train de surcharger votre appareil digestif par exemple, ça peut venir de pleines façons différentes la surcharge. Votre corps, il n'a pas le temps. Il est tout le temps en train d'essayer de gérer ce que vous lui apportez comme information ou comme digestion. Donc à partir du moment où on laisse les choses faire et on allège et on rentre dans plus de simplicité, c'est là que les miracles se produisent. Et c'est difficile à comprendre ça parce qu'on n'a pas l'impression que ce soit si facile en fait. Ah bon ? C'est si facile ? Ça commence par là en tout cas. C'est vraiment le pouvoir de la non-action qui a une énorme action. Tout à fait. Et c'est très difficile à comprendre pour nous dans cette société d'aujourd'hui. Et toi, tu as connu l'ennui souvent ou pas du tout au début ? Alors, ça a été très difficile parce que je suis une personne qui aime bien être en mode go, go, go. Donc l'ennui, au début, je me suis dit non, non, mon esprit se rebellait. Et en fait, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est quand j'ai vraiment commencé à faire de la méditation et à comprendre ce mécanisme donc cérébral qui ralentit et à voir les effets que ça avait sur mon corps. En fait, au niveau de ma douleur, ça agit comme de la morphine. C'était impressionnant. C'était comme si je prenais un médicament contre la douleur. Et j'en suis devenue addicte en fait. Donc ça, ça m'a aidée à combattre l'ennui, à me dire j'ai tellement une sensation d'euphorie, enfin ça n'appelle l'euphorie mais c'est vraiment j'ai l'impression de flotter dans le nuage. J'ai tellement cet apaisement du système nerveux était présent que du coup je suis devenue addicte à ça et c'est ça qui m'a poussé à en faire de plus en plus tous les jours. Il y avait un moment où je faisais quatre heures de méditation par jour et je pense que c'est ce qui m'a sauvée. C'était vraiment l'outil pour traverser la douleur. Comment est-ce qu'on gère aussi cette douleur quand elle est présente au quotidien ? C'est dur c'est hyper dur la douleur c'est ça nous on pense pas clair quand il y a de la douleur on a un jugement qui est altéré je pense que c'est vraiment avec la mise en place d'outils comme ça qui a eu un effet graduellement très lent mais quand même positif sur ma douleur que j'ai commencé vraiment à prendre confiance mais je vais pas le cacher ça a été très très dur et puis la déception aussi qui venait avec la douleur à chaque fois donc je pense que c'est un programme aussi dans mon subconscient qui faisait que quand je faisais quelque chose qui me provoquait de la douleur il y avait automatiquement une déception à côté et donc j'ai essayé de changer ça en fait en me disant quand tu fais quelque chose qui te provoque de la douleur c'est simplement que t'as été effleuré la limite de ce que tu peux faire considère-le comme un apprentissage comme une leçon comme une expérience et accueille un moment du coup de repos complet jusqu'à ce que la douleur disparaisse et ensuite tu recommences et t'essayes cette fois de pas effleurer la limite de rester juste en dessous et en fait c'est en essayant d'avoir ces marches en fait extrêmement peu hautes en fait que du coup je suis restée j'ai réussi à reprendre à redonner confiance à mon moi intérieur en fait en me disant bon bah tu vois regarde si t'y vas tout doucement t'atteins pas ces seuils de douleurs qui te font envie qui te donnent des idées noires et au fur et à mesure que j'avançais comme ça du coup je reprenais confiance et je me disais j'en prenais de la force et je reprenais de l'énergie il y a eu des fois parfois où j'avais besoin de retester ces limites parce que je savais plus où à hésiter des limites elles avaient changé donc du coup je me reheortais à ce palier à ce plafond on va dire où la douleur était là et à chaque fois qu'il y avait de la déception j'essayais d'utiliser mon entraînement de mindfulness et de méditation en disant non non accueille en fait rends-toi compte que t'es en train d'être déçu et essaye de transformer ça en c'est ok c'est la réalité je l'accepte je l'accueille je laisse passer ces sentiments-là ces émotions-là qui sont que passagères l'émotion c'est in motion énergie in motion ça passe c'est pas moi c'est pas qui je suis et je reviens dans cet état de calme absolu et de repos et ensuite je recommence donc ça a vraiment été cette courbe d'apprentissage et ces paliers très graduels que j'ai montés en faisant des erreurs mais qui m'ont appris à manager cette douleur donc en fait il y a tout un processus aussi de désidentification dans l'idée où on ne s'identifie plus à ses émotions plus forcément à ses pensées vu qu'elles sont différentes et qu'elles sont de passage plus forcément à sa douleur et son corps alors du coup on se réfère à quoi comme référentiel tout à fait donc ça c'est un processus aussi qui se passe sur le qui je suis est-ce que je suis ma maladie est-ce que je suis mes symptômes ou est-ce que je suis bien plus que ça en fait est-ce que c'est quelque chose qui m'arrive à moi mais qui ne veut pas dire que c'est moi donc il y a vraiment une réflexion philosophique on va dire à ce niveau-là qui n'est pas évidente parce que c'est vrai que quand on est dans une approche comme ça on doit trouver les réponses en nous-mêmes et il n'y a pas forcément de guide spécifique de comment on trouve ces réponses mais je pense qu'en fait quand on se connecte à notre essence avec ces exercices comme on en a parlé de pratique de la gratitude ou simplement de reconnexion en fait à son centre et à ses sources il y a quelque chose en fait d'assez étonnant qui se produit qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de mettre le doigt très spécifiquement sur une réponse ou un mot ou quelque chose de très défini en fait mais il y a une espèce de sensation de complétude on devient un être complet en fait on devient un être cohérent complet qui se suffit dans l'existence donc on n'a plus besoin en fait de cette définition au final on se rend compte que les émotions qu'on a peuvent être peuvent venir et partir qu'elles ne sont pas forcément qui nous sommes qu'elles ne nous définissent pas et que c'est plutôt la façon dont t'es réagi en fait qui nous définit mais au final que quand on revient à son centre et à qui on est et à ses valeurs enfin c'est tout en fait on existe on existe en tant qu'être simplement donc il y a vraiment un voyage un peu philosophique qui se produit de voyage et de de reconnexion à qui on est mais voilà encore une fois c'est pas un mot c'est pas défini c'est quelque chose qu'on ressent on est complet et en fait peut-être même que c'est cette philosophie de vie qui définit aussi le chemin qu'on va avoir là-dedans c'est-à-dire que tout va dépendre de quelle vision on a de la vie et de nous-mêmes et de l'existence quelque part ça aussi ça a été important pour toi est-ce qu'il y a une évolution de ta vision sur le long terme oui tout à fait au début la vision c'était très terre à terre entre guillemets dans le sens où je voulais marcher je voulais marcher et je m'en souviens je me visualisais soit en méditation soit en musique soit comme ça dans la nature en train de courir même et au début c'était très difficile parce que pour moi j'avais mal directement je me voyais courir et directement mes muscles avaient mal comme quoi le pouvoir de l'esprit est impressionnant sur le corps et là je me suis dit non mais attends tu vas peut-être c'est peut-être un peu too much de se dire bon bah tu dois courir essaye de regarder un peu tous ces programmes en fait que t'as créé malgré toi dans ton subconscient à travers ce processus pour essayer de les défaire d'une certaine façon et de les remplacer par quelque chose de positif donc j'ai commencé par exemple avec le fait que je pouvais plus m'agenouiller en fait et me lever toute seule ça c'était quelque chose qui m'a provoqué énormément de douleur et de traumatisme en fait qui s'était vraiment imprimé dans mon cerveau et je me suis dit bon bah voilà tu vas tous les jours méditer sur le fait que t'essayes de te lever comme ça visuellement et au lieu de ressentir de la douleur de la peur de la déception ressens l'inverse donc joie liberté bonheur et non douleur quoi du coup donc se sentir bien fluidité et donc au début je l'ai fait et pendant trois semaines je me rappelle je le faisais très tôt le matin je me visualisais en train de me lever et à chaque fois j'avais mal et donc à chaque fois que j'avais mal j'identifiais ça et je me disais non non reviens reviens je revisualisais le mouvement j'avais mal je fais non reviens donc en fait j'étais en train d'identifier le programme et d'essayer de le défaire parce qu'il était tellement fort parce que la douleur était tellement forte que le programme était tellement fort donc je reviens je me visualise j'avais mal je me dis reviens ça m'a pris trois semaines au bout de trois semaines j'ai réussi à me visualiser en train de me lever de cette position et j'avais plus mal j'ai visualisé de la joie du bonheur de la fluidité trois semaines après donc après le début de cet exercice je l'ai fait en vrai je me suis relevé et j'avais pas mal donc ça a été vraiment ça a été vraiment la clé en fait de déconstruire un peu tous ces programmes et de me dire voilà tu vas commencer petit à petit à te visualiser donc voilà c'était très terre à terre mes visualisations au début c'était très pratique on va dire je voulais vraiment visualiser quelque chose et le voir se manifester et se produire dans ma vie et je l'ai vu à chaque fois à chaque fois que j'ai visualisé je l'ai vu se produire dans ma vie et donc du coup voilà mon but ultime c'était de marcher de courir et le problème c'est que enfin le problème non c'est plutôt positif mais tout ce que j'ai visualisé avec cet exercice c'est produit donc aujourd'hui quand je fais mes visualisations ben je sais plus pourquoi voir en fait parce que je me dis ben je en fait il y a un moment j'ai arrêté j'ai dit à ti mais je suis tellement heureuse dans ma vie aujourd'hui je suis tellement comblée que j'ai tellement ce cœur qui est activé tous les jours en fait que je ressens moins le besoin de faire des sessions spécifiques en fait dans ce but-là ce qui est très intéressant il y a vraiment une appréciation de la vie disons beaucoup plus présente qu'avant et du coup est-ce que selon toi il ne faudrait pas il y a une part j'imagine de prendre conscience de toutes les richesses qu'on a au quotidien même si on a perdu une partie mais prendre conscience de ça et réussir à s'en satisfaire il y a aussi cette importance-là parce que c'est vrai qu'on peut toujours être le mental en quête de quelque chose un projet quelque chose encore et encore et encore et comment est-ce qu'on peut manager une vie en se satisfaisant de ce qu'on a et en même temps en ne cessant pas d'évoluer ou de rêver d'autres choses qu'on souhaiterait voir manifester pour soi ou pour plus que soi par exemple du coup je vais citer Balou il faut savoir se satisfaire du nécessaire c'est vraiment je pense que la réponse est vraiment de se rendre en fait plus on fait plus on évolue dans ce processus plus on se rend compte qu'au final on n'a pas besoin de grand chose et que toutes ces choses de notre vie moderne ces addictions qu'on peut développer par exemple le shopping le jeu l'accumulation de choses matérielles en fait sont simplement là en fait pour nous pour nous permettre d'avoir un hit de dopamine enfin momentané qui après s'estompe de toute façon et en fait qui nous permettent de combler quelque chose qui éventuellement serait manquant en nous et je pense quand on arrive à cet exercice où on se reconnecte à soi-même et on va plutôt à l'intérieur en fait au lieu de voir à l'extérieur et c'est un peu la même chose que de décider que du coup les médecins n'ont pas forcément toutes les réponses à nous et que nos réponses sont à l'intérieur c'est pareil avec les choses matérielles en fait j'étais vraiment matérialiste avant et je ne le suis plus du tout je me contente vraiment de très très peu et moins j'ai de choses en fait et plus je suis heureuse parce que je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le fait que tout est énergie et que tout ce qui nous entoure en fait tous les liens qu'on a avec chaque chose qui est un élément de notre vie que ce soit le téléphone nos relations professionnelles nos relations familiales nos relations amicales notre appartement nos biens matériaux tout ça en fait qui nous lie d'une certaine façon à ce qui est présent dans notre vie c'est un lien d'énergie et en fait plus on a de choses en fait plus ce lien d'énergie plus on est dispersé en fait en énergie tout simplement et on voit très bien les gens qui possèdent énormément de choses matérielles qui à un point en fait que ça les dépasse complètement cherchent au final peut-être à combler un trou qu'ils ont à l'intérieur et moi ça a vraiment été à partir du moment où j'ai coupé en feu un peu ces liens d'énergie avec toutes ces choses qui étaient autour de moi pour raison de survie comme on en a parlé où je me suis rendue compte en fait que j'avais vraiment pas besoin de tant que ça que j'étais déjà complète que j'étais déjà que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin au niveau de la guérison mais aussi au niveau de ce qu'il me fallait pour être heureuse et donc du coup je me suis vraiment posé la question et puis au fil des exercices de gratitude je me suis rendue compte la gratitude c'est jamais le dernier Dyson hairblower ou le dernier appareil que j'ai acheté ou la dernière voiture que j'ai acheté qui me rend heureuse en fait c'est jamais ça c'est l'amour inconditionnel que mes proches que j'ai avec mes proches c'est le fait que je vis sur une terre avec une nature luxuriante enfin magnifique le fait que j'ai un toit donc ça c'est matériel mais le fait que voilà j'ai une situation où je suis quand même en sécurité dans un pays où il n'y a pas la guerre par exemple donc ce sont des choses qui sont vraiment au final plus trop matérielles en fait qui sont vraiment sur et je me suis rendue compte que les plaisirs de la vie ben c'était voilà le partage le soutien un sourire une étincelle de vie dans les yeux de quelqu'un quand tu lui offres quelque chose une main que tu tends à quelqu'un quand il est dans le besoin et ça ça nourrit ça nourrit incroyablement nos cellules et notre être et bien évidemment c'est aussi ok de se dire qu'on veut aspirer à des choses qui soient peut-être matérielles dans le futur et à se dire bon ben voilà je veux parce qu'au final l'univers il est limité et on peut avoir ce qu'on désire je pense que c'est aussi un un jonglage entre les deux et de se dire voilà dans ma vie tous les jours j'ai pas forcément besoin de beaucoup parce que je m'accepte en tant qu'être et je m'aime inconditionnellement mais j'accueille aussi ce qui vient sur mon chemin et je peux aussi avoir des projections d'abondance voilà c'est aussi ça va dans le même dans le même principe c'est ce tisser des liens sains et où lorsqu'on fait son chemin avec quelque chose on n'en devient pas dépendant et on s'oublie pas au travers de cet objet là et de toujours en fait veiller à avoir cette présence intérieure et cet état de complétude tout à fait parce qu'en fait peut-être que la cause de ce qu'on cherche à l'extérieur est à l'intérieur est-ce que toi dans ton parcours la quête de la cause de l'état de santé ou de la maladie elle a été très présente est-ce que c'est important de se centrer vraiment sur la cause des choses voilà est-ce que tu perçois un peu l'intention oui non tout à fait tout à fait je pense que il est important de savoir pourquoi on est malade parce que comme ça on peut faire en sorte que dans le futur ça ne se reproduise pas et ça c'est quelque chose qui est fondamental en fait c'est pourquoi est-ce que je suis tombée malade donc il y a forcément une recherche de cause et de diagnostic qui est souvent très très longue il y a une errance médicale qui est très importante aujourd'hui mais moi dans mon cas j'ai trouvé mon diagnostic après six ans du coup d'errance médicale et donc du coup je n'ai pas attendu en fait ces six ans pour aller mieux j'ai mis en place quelque chose au bout de deux ans voilà je me suis rendu compte que ça ne marchait plus et même si je n'avais pas de diagnostic véritable je me suis dit voilà c'est il n'y a pas de raison en fait que je ne retrouve pas la santé à partir de ce principe du vivant en fait il y a des règles et des lois qui sont là qui sont établies que j'ai étudiées que j'ai eues de mes propres yeux sur certaines personnes il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec moi donc je pense que ça a été quelque chose qui a été un peu un peu en parallèle donc j'ai mis en place ce processus de guérison et je me suis dit bon bah un jour peut-être je trouverai pourquoi je trouverai ce qui m'est arrivé et un jour c'est arrivé j'ai trouvé ce qui m'était arrivé je vois c'est vraiment vraiment je trouve importante cette question parce que des fois on peut peut-être se centrer beaucoup beaucoup sur la recherche de la cause et puis on on s'y perd alors qu'en fait cette enfin les réponses viendront tôt ou tard parce qu'on les aura cherchées et puis parce qu'elles viendront aussi peut-être à nous d'une certaine façon tout à fait et puis après la recherche de la cause c'est encore un lien d'énergie qui va vers quelque chose d'extérieur à nous où on dépense une somme considérable d'énergie en fait dans cette quête et c'est pas anodin en fait on a tellement très peu d'énergie quand on est en maladie chronique une énergie qui est vitale pour cette régénération cellulaire qu'au final en fait c'est important de trouver la cause mais je pense que on devrait faire attention à ne pas se laisser comment dire de ne pas se laisser happer en fait par cette quête qui peut devenir un gouffre en fait et où on peut s'oublier au final donc je pense que c'est important de garder ça en direction ok il est important de trouver ce qui m'est arrivé mais aussi je vais commencer ce travail en moi-même parce que les deux vont avec en fait il est impensable en fait que j'aille mieux si déjà les pieds de la santé ne sont pas respectés donc ça c'est vraiment un travail en interne qui est important de faire et les réponses si elles sont amenées à venir elles viendront et puis du coup se prioriser avancer et puis est-ce que dans ton cas aussi est-ce qu'il n'y a pas une comment dire je pense au fait de se prioriser de se faire passer en priorité est-ce que c'est bien perçu autour de soi le fait pour toi c'était vital de faire ça sinon c'était plus possible mais peut-être que pour les autres autour c'est pas évident de se dire bon bah elle pense qu'à elle ou je sais pas est-ce qu'il y a eu une traversée aussi de ce genre de choses dans ta vie ? Effectivement c'est un concept qui n'est pas forcément bien compris dans notre société du moins occidentale je pense que quand j'étais très malade de toute façon les gens ils n'ont pas forcément aimé de jugement là-dessus le jugement était plutôt sur ma façon de me soigner le refus du coup de traitement médicamenteux ça ça a été très très compliqué après le fait que je prenais du temps pour moi je pense que de toute façon c'était mon choix de processus de guérison de protocole donc ça ça a été relativement bien accepté mais je pense que c'est après quand j'ai vraiment récupéré ma santé et je me suis vraiment senti mieux quand quelqu'un te dit viens on fait ça et que tu dis non j'ai ma soirée self-care ou je prends soin à moi et tout les gens disent bah du coup t'as rien t'es libre non là ce temps il est pour moi et je pense qu'il y a beaucoup de personnes et notamment je pense aux mamans jeunes mamans débordées il y en a beaucoup aussi qui ont traversé des périodes de santé difficiles où en fait se mettre en avant n'est jamais une priorité parce que tout tout vient tout vient en priorité qui est par exemple nos enfants ou nos amis ou le travail etc tout est une priorité et nous ça peut attendre ça peut attendre jusqu'au jour où en fait le corps il crie et ça peut plus attendre et je pense que c'est un exercice très important de prévention et puis même de bien-être voilà de reconnexion à soi où au final on est beaucoup plus stable et au final c'est comme ça qu'en fait on rend service à nos proches et à ceux qui nous entourent parce que c'est en étant la meilleure version de nous-mêmes et la plus équilibrée qu'au final on arrive à avoir de meilleures relations et à être encore plus et d'avoir des relations encore plus harmonieuses avec nos proches mais c'est un exercice qui est difficile parce qu'on est dans une société qui on voit la méditation a eu beaucoup plus d'essor ces dernières années et on est plus dans cette zone maintenant cette vibe de self-care parce qu'il y a un tel besoin et un tel cri du corps mais c'est important de juguler on va dire cette culpabilité qu'on peut ressentir à se faire passer en premier et en se rappelant en fait le pourquoi pourquoi est-ce que je fais ça ah oui d'accord parce que ça me sert dans tous les domaines de ma vie ah d'accord ok bon bah c'est pour ça que je le fais donc aujourd'hui après tout ça c'est quoi tes plus grands kiffs dans ta vie maintenant mes plus grands kiffs c'est de me dire que j'ai des comment expliquer ça de me dire que tout est possible en fait possible de me dire que que rien ne peut m'arrêter et que je peux entreprendre ce que je veux et que ça va se produire parce que parce que j'ai envie de le faire par exemple et donc de me dire que qu'il y a énormément d'abondance dans ma vie en fait et que je m'enrichis des rencontres voilà des gens que je rencontre que là on vient de déménager avec Tim donc du coup on essaie de développer une nouvelle vie et de et de profiter voilà de chaque instant mais c'est vraiment un retour aux sources c'est quelque chose de très naturel en fait je profite des interactions avec les gens avec ces belles énergies avec des projets je suis très créative donc j'aime vraiment créer des choses et puis voilà développer en vol et voir que ça aide les gens aussi partager mon parcours et pouvoir apporter voilà quelque chose dans ce processus de guérison des gens et ça ça me comble est-ce que tu es toujours restée connectée à ta créativité durant tout ce process-là je sais que tu fais aussi d'autres la peinture je crois oui tout à fait oui tout à fait donc ça a été la peinture en fait j'ai commencé quand je faisais de la photo avant et quand j'étais très malade je ne pouvais plus sortir et faire de la photo même porter l'appareil photo c'était trop difficile pour mes muscles donc du coup je me suis dit je vais faire de la peinture et effectivement je pense que quand on fait une activité de création comme ça créative il y a une espèce de porte en fait qui ne s'ouvre pas normalement dans la vie de tous les jours et c'est une espèce d'échappatoire qui est vraiment porteur je pense qui aide vraiment en fait à ne pas laisser la réalité de côté mais à aussi se définir autrement en fait qu'avec des mots ou simplement avec le fait de créer en fait parce que je pense que créer ça nous permet aussi d'exister d'une certaine façon donc ça crée une autre facette de notre identité et je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de méthodes holistiques de guérison qui sont basées sur des activités de création écoute merci beaucoup pour tout cet échange on arrive à la fin du podcast je vais te poser la question rituelle si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité comme une bouteille à la mer quel serait ce message ? moi je dirais que l'amour est la clé c'est ce qui nous unit c'est ce qui nous c'est ce qui nous fait devenir de meilleures versions de nous-mêmes c'est cet amour qu'on porte chacun en nous et qui est contagieux et qui fait de cette société une société plus belle et plus luneuse je pense que c'est vraiment ce message l'amour nous unit l'amour c'est la clé merci beaucoup Julie merci Benjamin vous trouverez tous les liens pour suivre Julie et pour découvrir l'application en vol dans la description du podcast vous y trouverez également un lien pour faire un don et permettre la plantation d'arbres fruitiers dans des projets de création de forêts comestibles encore un grand merci Julie pour m'en partager merci Benjamin c'est un plaisir et à bientôt pour un prochain podcast